diplomatie ça vient d'un mot latin diplomat qui veut dire document historiquement un diplomate c'est quelqu'un qui donc passait faisait circuler transmettait des documents en ce qui concerne la france était au nom du roi de france à un autre roi ou détenteur d'un potentat étranger aujourd'hui c'est beaucoup plus complexe mais si je devais résumer en peu de mots ce qu'est la diplomatie je dirais que c'est l'art de la frontière la facilitation d'échanges la construction de la paix ou d'une d'un monde organisé et régulé crois que c'est un petit peu autour de ça que se joue il me semble la nature la réalité du métier de diplomate en 2018 en ce qui me concerne j'ai eu une carrière qui a eu une amorce très européenne entre bruxelles où j'ai été à la commission européenne et à la représentation permanente de la france auprès de l'union européenne puis l'italie dans un état membre significatif dont nous sommes très proches nous français et ensuite l'asie l'un des hong kong et puis l'afrique plus récemment ça c'est la géographie et en termes de métier je dirais que j'ai aussi eu la chance ou la particularité d'exercer des fonctions très interministérielles c'est à dire où il y avait véritablement un travail d'assemblage d'agrégation et de concertation entre différents services de l'état notamment quand j'étais au centre de crise c'était très net mais même lorsque j'étais auprès du secrétaire général du ministère parce que c'est un poste de tour de contrôle vous avez là aussi une vision très large et exhaustive de l'action extérieure je crois qu'il ya un premier point qui est clé c'est l'ouverture si on n'est pas quelqu'un d'ouvert aux autres et à d'autres cultures ou d'autres réalités c'est certainement un métier contre indiqué je pense qu'une deuxième qualité majeure c'est l'adaptabilité troisième qualité je pense qu'un diplomate plus qu'un autre haut fonctionnaire de l'état doit avoir un bagage très pluridisciplinaire il n'est plus possible aujourd'hui de bien faire ce métier si vous n'avez pas une bonne connaissance de l'économie du commerce de la finance une bonne connaissance des cultures et des civilisations de l'histoire de la géographie il faut être évidemment fort aussi sur les questions de défense stratégie et puis voilà avoir un bagage linguistique puisque c'est aussi de langue qu'on va parler qui soit sans être immense en tout cas suffisant pour pouvoir aborder tout de même des réalités différentes dans la langue locale ça c'est c'est quand même mieux une aptitude à la communication parce que c'est un métier de communication même si c'est une communication très précise avec des finalités rigoureuses un cadre qui fait que vous n'êtes pas vraiment libre de ce que vous dites mais en tout cas il faut il faut savoir communiquer et enfin je vais peut-être finir par là mais c'est le plus important une bonne connaissance de soi même il faut bien se connaître pour bien faire ce métier pour deux raisons d'abord parce que il faut savoir distinguer ce que nous sommes au tréfonds de nous mêmes et un métier de représentation d'acteurs d'apparence il faut pouvoir disjoindre un tout petit peu ce que nous sommes et ce que nous paraissons et la deuxième chose c'est parce que je crois que nous ne sommes pas universel et le postulat qui serait que un diplomate peut être efficace efficient partout dans le monde est erroné je crois que nous avons des géographies affectives une personnalité une histoire qui nous destine plus à certains pays qu'à d'autres voilà pourquoi je crois qu'il est important d'avoir une bonne connaissance de soi pour bien faire ce métier en général on dit que les diplomates sont très prudents on dit qu'un diplomate ne dit jamais non il dit oui ou peut-être quand il dit peut-être ça veut dire non oui ça veut dire sans doute pas enfin vous savez il ya il ya en effet une rhétorique du diplomate c'est généralement une langue précise parce que les mots comptent et que c'est le pouvoir du verbe au fond et là ça rejoint la diplomatie la politique c'est tout de même l'art de parler aux gens comme disait édouard aériaux et il faut être précis savoir ce que l'on veut et ce que l'on doit dire je crois pas qu'on puisse déconnecter l'expression des diplomates la langue qu'ils emploient et les tournures qu'ils vont employer d'une part de la mission qu'on leur donne c'est à dire qu'ils ont des instructions ils doivent dans les propos qu'ils vont tenir refléter de manière la plus stricte possible ce qu'est la ligne politique des autorités de leur état il ya une deuxième chose c'est qu'il y a aussi tout de même des usages et des coutumes diplomatiques qui sont parfois anciens et qui exigent une certaine politesse courtoisie donc il ya généralement des formules qu'on jugera un peu éculé ou surannée mais qui sont des formules volontiers employés dans les enceintes diplomatiques en particulier ce qu'on appelle la diplomatie multilatérale c'est à dire celle des organisations internationales là il ya une codification des interventions qui est probablement encore plus forte que dans la diplomatie bilatérale entre deux états je pense que ce ne sont pas des gestes très différents de ceux d'un d'un homme politique ou d'une personnalité publique qui s'exprime et qui va chercher à appuyer les propos par des gestes qu'on va juger cohérents avec ses propos je ne vois pas un diplomate vous parler en ayant les bras croisés parce que ce serait un mauvais signal je pense qu'il va chercher à scander ses propos les rythmer avec les mains avec l'expression du visage enfin les diplomates n'échappent pas de ce fait si vous voulez à tous les communicants du monde qui vont chercher une cohérence entre l'apparence physique le gestuaire et la parole il me vient quelque chose en tête vous posez cette question qui va vous faire sourire parce que précisément ça n'était pas en français que ça s'est passé mais c'est peut-être pour montrer la place et c'est l'importance des langues et de la langue qu'on va utiliser aux fins d'une mission quand j'étais au centre de crise en 2014 nous avons opéré procédé à une évacuation en juillet 2014 à tripoli de quelques ressortissants français qui restaient à tripoli et qu'il fallait évacuer parce que la situation l'exigeait nous avions une frégate militaire avec à bord de cette frégate des éléments militaires extrêmement robustes et je me souviens qu'on m'a demandé d'appeler mon homologue de la farnesina c'est à dire le ministère des affaires étrangères italien parce que les italiens on vous le savez sans doute une excellente connaissance de la libye c'est un pays dans lequel ils ont une histoire un déploiement des sources d'information probablement en supérieur aux nôtres et donc j'ai appelé mon collègue qui a commencé à me parler en français et comme j'ai la chance de parler italien je lui ai parlé en italien directement et ça a créé incontestablement une empathie une sympathie et a été un facilitateur très puissant pour cette mission puisqu'il m'a parlé avec beaucoup de confiance et avec le désir manifeste de m'aider de me donner des informations de terrain dont nous avions besoin pour savoir ce qui se passait au port de tripoli au moment où nous arriverions pour cette évacuation l'évacuation s'est parfaitement bien déroulée nous avons évacué 47 personnes 38 français et 9 britanniques et ça a été une opération réussie mais j'ai été frappé par le fait que le passage à l'italien a immédiatement créé chez mon interlocuteur une attitude qui de toute façon n'était pas hostile au départ mais a été encore plus nettement coopérative je trouve que c'est une anecdote parlante et qui au fond montre bien que quand on parle la langue de l'autre ça n'est pas à renoncer à ce que nous sommes mais c'est certainement faire un pas vers lui ou vers elle et alors ça permet un échange certainement plus dense et plus confiant et plus fructueux dans la diplomatie en ce moment j'entends souvent le mot chrysogène radicalisation ça ne vous étonnera pas je pense multipolarité à polarité aussi à des gens qui parlent de monde à polaire vous voyez on a des formules comme ça très synthétique qui essaye de décrire un état du monde puissance c'est un mot qui revient beaucoup c'est un mot qu'on croyait très classique voyez très 19e mist mais aujourd'hui beaucoup d'analystes des relations internationales disent et je crois qu'ils ont raison qu'on revient à un temps d'affrontement brut des puissances brutes c'est à dire que les amortisseurs qu'on avait créé en 1945 ceux de l'après-guerre sont en train malheureusement de de perdre de leur impact et du coup mettre encore plus qu'auparavant je crois les conflits et les heures de puissance à l'avant-plan interconnexion aussi je crois que c'est un mot qu'on emploie pas mal et puis ici par exemple écosystème je crois qu'on c'est un mot écosystème qui revient souvent maintenant on est dans des écosystèmes ça veut dire qu'il ya un système dans quelque chose où il ya une interrelation structurelle écosystème c'est à dire que c'est certainement quelque chose d'un peu fermé ou de spécifique mais ça fait partie du langage d'aujourd'hui je crois le numérique aussi dans le milieu où je travaille en ce moment cyber attaque voilà il ya tous ces mots là qui sont pas des mots forcément caractérisant aujourd'hui mais que j'entends un peu plus peut-être que d'habitude sans prétendre à l'exhaustivité